Guten Tag, ich bin Luna. Bienvenue au Journal des Musées. Aujourd'hui, nous n'avons pas prévu de vous retrouver, mais nous avons des informations géniales. Der König ist tot. Il a vécu des aventures incroyables et il a rencontré des personnages intéressants, fantastiques, étranges ou plus mystiques. Nous avons trouvé des témoins qui vont vous raconter des aventures mieux que nous, avec tous les détails les plus croustillants. Allô, Ernest. Comme vous le savez, notre très cher König est mort. Mon équipe et moi-même sommes plus clés que de venir vous interviewer afin d'évoquer votre rencontre avec Usheren König. Racontez-nous, dans quelles circonstances vous l'avez rencontrée ? Eh bien, ça fait longtemps. Je faisais ma promo en le matinale, quand soudain, j'ai aperçu une sereine König Oloa. Aussitôt, mon touflet s'est arrêté au moment où j'ai vu sa ceinture sur laquelle il était gravé si bonne off an an stretch. Qu'avez-vous fait ? Je l'ai mis au défi d'écraser une pierre à la simple force d'une main pour en faire sortir de l'eau. J'étais confiant tellement mes muscles sont développés et puissants. Et pourtant, il a réussi. Lui avez-vous proposé un autre défi afin de lui montrer votre force ? Oui, je lui ai demandé de lancer une pierre le plus haut possible. Et là encore, il a réussi. Je n'en croyais pas à mes yeux. La pierre n'est jamais retombée. Qu'avez-vous fait d'autre ? Je l'ai invité chez moi au but de le manger afin d'obtenir sa force. Je lui ai fait manger einen Rieser-Groser-Bretchen pour l'encaisser. Et je lui ai proposé un lit. Et à minuit, je me suis levé avec ma porte de fer pour l'assommer. Et vous savez quoi ? À mon réveil, quand je l'ai vu, il était toujours vivant. J'ai pris mes jambes à mon cou sans réfléchir. Quelle magie y a-t-il dans ce château pour que notre roi s'endorme ? Malheureusement, nous ne le serons jamais. Le soldat qui était au château ce jour-là va nous en dire plus. Comment avez-vous rencontré Unzaren Kunik ? Je l'ai aperçu en faisant ma ronde de surveillance. Il dormait dans la cour du château. Qu'avez-vous fait ? Je me suis approchée pour voir cet homme de plus près. Qu'avez-vous vu ? En me penchant, l'épée à la main, j'ai vu qu'il portait une ceinture sur laquelle il était écrit Sieben auf einen Streit. Je suis partie en courant prévenir Unzaren Ermeligen Kunik. Pourquoi avez-vous prévenu den Ermeligen Kunik ? J'ai cru qu'il avait tué Sieben Menschen auf einen Streit. Que lui avez-vous dit ? Je lui ai demandé de garder l'homme à son service, car il est dangereux et pourrait servir comme soldette dans notre armée. Christophe, la princesse est devenue reine grâce à notre cher ancien roi et d'un pacte entre le roi et lui. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Qu'est-ce que votre père vous a raconté à propos de Unzaren Kunik ? Avant mon mariage avec Unzaren Kunik, Mynvator m'a raconté qu'il a décidé de garder l'homme qui a tué cet homme d'un coup à son service. Pourquoi ? Il voulait vérifier s'il était aussi fort que ce qui était écrit sur sa ceinture. Comment Ynvator a-t-il fait pour le vérifier ? Mynvator lui a proposé un marché. L'homme à la ceinture devait débarrasser le royaume de Sveiriza qui se met à la pagaille. Et que lui a promis Ynvator en échange ? En échange, il lui a promis que je serais sa femme et qu'il aurait la moitié de son royaume en dote. Finalement, notre ancien roi s'est marié avec la princesse grâce aux épreuves. Il devient à son tour le roi. Avant sa mort, il nous a donné une interview exclusive. We're Shalten, nous ne sommes Kunik. Allô, chers habitants de mon royaume. Aujourd'hui, je vais vous révéler une chose aussi impensable qu'inattendue. Vous allez connaître la vérité sur l'histoire de ma ceinture fétiche. Ha, ha, ha. Comme tous les matins, je préparais mes tartines de délicieuses crèmes puisque je suis gourmand. Tout à coup, frugels sont venus grignoter ma tartine. J'étais tellement utile qu'ils aient très peu de pieds d'étoffe pour les tuer. Je me suis mise à crier, SIEBEN AUF EINEN STREICH ! Étant Schneider, à ce moment, j'ai eu l'idée de brûler SIEBEN AUF EINEN STREICH sur une ceinture. Aussitôt, je l'ai attaché. Et je suis parti faire ma promenade digestif et j'étais tellement chuteur de mon exploit que je voulais le mousseau au monde entier. Je suis donc devenue cunique grâce à cette rumeur sur cette ceinture. Il ne faut pas croire aux rumeurs car il n'a pas tué cet homme mais cette mouche. Quelle surprise ! Sous-titrage Société Radio-Canada